Il ressemble à une rame ou une godille, sauf qu'il est électrique. Ce petit moteur va faciliter la vie des plaisanciers et comme il est télescopique, il est facile à ranger. Il fait 1m20 en mode replié, il rentre dans le coffre d'une voiture et en mode utilisation il va jusqu'à 1m80 pour s'adapter à différentes sortes de bateaux, différentes tailles de bateaux. Et c'est lourd ? Alors ça pèse 4,4 kg, donc c'est trois fois plus léger qu'un moteur classique pour annexe de bateau. L'astuce de cette rame électrique c'est son design, un long manche dans lequel le moteur et les batteries sont intégrés et au bout dans le prolongement, une hélice protégée par un arceau, idéale pour une annexe de bateau. Il y a beaucoup de gens qui rament aujourd'hui et là on va leur enlever une contrainte avec un engin qui est trois fois plus puissant qu'eux-mêmes en train de ramer. En termes d'autonomie ? Alors en autonomie on est sur 42 minutes à fond, on est sur 80 minutes à mi-régime si on a besoin de faire beaucoup de distance. Et moi dans l'usage que j'en ai, c'est-à-dire je pars doucement, j'accélère, j'approche le bateau doucement, à ce moment-là j'ai une heure d'autonomie. Léger, silencieux, non polluant, ce moteur électroportatif semble facile à manier. Tout a été simplifié. Par exemple, un seul bouton contrôle la marche avant ou arrière. Plus on appuie dessus, plus on accélère et ce n'est pas tout. J'ai dessiné une poignée qui est ambidextre, c'est-à-dire que gaucher-droitier, assis à droite ou à gauche du bateau, on l'utilise sans problème et on a une maniabilité qui est assez géniale. Là on va retravailler tout ça pour qu'on ait un élément bien étanche. Son inventeur espère commercialiser l'appareil début juillet. D'ici là, il va devoir le fiabiliser et le fabriquer à un prix raisonnable de 1450 euros. C'est pourquoi il s'est associé à un accélérateur de développement industriel. C'est des produits qui nous parlent, c'est des technologies que l'on connaît, donc on a confiance dans ce type de produit. La petite start-up nantaise espère en vendre 500 la première année, 10 000 dans les 4 ans.